Salutons, on se trouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Good Game Empire, je suis ravi de vous retrouver. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois ? Eh bien, pour commencer, j'ai obtenu beaucoup beaucoup de jetons d'or avec le Festival du Roi Lotus et j'ai pu m'acheter une boulangerie relique qu'on va retrouver ici et qui me permet de bien réduire ma quantité de nourriture. En théorie, je pourrais la monter jusqu'à moins 25 quand j'aurai suffisamment de jetons. Voilà, sachant que j'avais déjà moins 40, donc je payais 60% du coup en nourriture habituelle. Si on retire 25, je paierais 35%, quasiment en moitié moins, à 5% près. Donc ça c'est chouette, ça c'est chouette pour commencer. Ensuite, on va faire dans l'ordre, ce sera peut-être mieux. J'ai acheté, je ne sais plus si je vous avais montré ou pas, j'ai pris une offre qui pour 10 000 rubis proposait 5 vagues supplémentaires pendant 7 jours et une grosse déco à 3300 d'OP et 4 tickets à la roue. D'ailleurs, on fera les tirages à la fin de la vidéo. Et j'en ai pas mal profité sur les nomades pour faire une attaque égale 1 niveau de salle des légendes montées, vu les ressources que ça rapportait. J'ai l'impression qu'ils ont ressources limitées, les nomades, et que quand on les tape, théoriquement, on peut piller plus d'un grenier plein. Bref, voilà. En tout cas pour le camp. Et du coup, j'ai profité de ce commandant pour faire des sacrées grosses batailles, du genre celle-ci. Ouais, c'est ça. Déjà, je ne sais pas exactement pourquoi, mais les seigneurs étrangers ont pris 8 000 soldats. Mon hypothèse à moi, c'est que plus j'ai de vagues, plus il y a de monde en face, qui en quelque sorte est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, parce que, théoriquement, moi j'aimerais trouver des batailles avec 10 000 étrangers, quand j'ai suffisamment de troupes comme ça, et passer à un soldat près. C'est le meilleur ratio pour gagner de la gloire. Ou même perdre le dernier soldat et qu'ils perdent tous leurs troupes aussi. Voilà. Ça ne m'intéresse pas trop de récupérer des ressources sur les étrangers, sachant qu'ils ne rapportent que des ressources classiques et que j'ai besoin des ressources de luxe pour monter quoi que ce soit. Donc, pour ça, j'ai un commandant plutôt chouette, donc avec les 5 vagues supplémentaires, mêlée, il a aussi un gros bonus mêlée contre les envahisseurs, un peu de tout, force de distance contre les PNJ, je ne sais plus pourquoi j'avais mis ça. Ouais, bon, il me sert aussi en attaquant les nomades, là c'est le héros spécial étranger. Voilà. Et donc, du coup, je passe partout sur la première vague, même s'il y a pas mal de distance, ça c'est chouette. Et ensuite, je me retrouve dans la cour, donc jusqu'à la vague 10 avec des engins. Ensuite, je me retrouve dans la cour, et là, ça passe large, même si jamais ce n'est pas des sortes mortelles vétérantes. Même, j'ai fait une bataille avec quasiment que des guerriers à arcs courts reliques, ça passe quand même, bon, ça augmente les pertes. J'étais peut-être à 2700 pertes, sur 3700, mais c'est quand même plutôt chouette. En revanche, je me retrouve vraiment, vraiment à court de soldats. Ici, j'ai... Tac, tac, tac. 2000, plus 1000. Bon, dans les autres châteaux, je crois que je n'ai quasiment plus rien, c'est ça. Donc, je suis en train de taper dans les soldats qu'on achète. Le prochain, ce sera les ors mortels. Là, je peux faire presque deux batailles en perdant 2000 soldats à chaque fois. Et après, on tapera sur les plus gros, sachant qu'eux, je ne peux en acheter que 1000, ouais. C'est vrai qu'il me reste deux batailles en achetant des soldats. Ça va être un peu chaud, chaud, chaud. C'est pas grave. Je continuerai à recruter de mon côté. Voilà. Et du coup, je me retrouve plutôt bien classé. Pour l'instant, je suis dans le top 5. C'est juste dans la mesure où, autant après, ils sont bien loin, à partir du 7ème, un pas de 10 millions de points de gloire. Je pense qu'ils ne le passeront pas. En revanche, les 6 premiers, à part le premier qui est assez large, on est tous à 6 000 près. Entre le deuxième et le sixième, il n'y a que 6 000. Donc, il y a encore moyen. Et il n'y a pas longtemps, c'était moi qui étais 6ème. Ou Jordi. D'ailleurs, j'ai regardé. Bon, alors, qui est là ? Si je pouvais attaquer quelqu'un et le décourager, peut-être qu'il arrêterait d'attaquer des étrangers. Ça m'aiderait à rester. Je pense que je vais rester sur la technique. J'essaye de gagner de la gloire plutôt qu'un truc de gros gros joueur qui consiste à dire. Bon, alors, j'essaye de faire du score à l'événement. Et en plus, je casse la gueule aux joueurs qui tentent de me dépasser. Comme ça, après, eux, ils n'osent plus. Je ne sais pas si jamais c'est ce que fait systématiquement BTK. Mais ils ont quand même une sacrée tendance. Quand j'ai rejoint cette alliance, on faisait un top nomade. On est deuxième. On montait fort. Ils ont tapé les plus actifs de notre alliance histoire de dire, maintenant, vous ne montez plus. Alors, le festival, ça continue. Pour l'instant, je suis classé dans les 150 premiers. J'aimerais beaucoup récupérer 7500 pièces d'or. C'est quand même un score admirable. Voilà. Ligue des Royaumes, j'ai bien commencé. Et ensuite, ça scorse. Ah, je suis repassé premier. Yes. Bref, le premier événement, j'ai fait 3 étoiles d'or. Le deuxième événement, j'ai fait 4 étoiles d'argent. Et après, j'ai fait des étoiles 6, 7. Voilà. Donc là, ça repart. Ah, ça tape lourd. Mousse le barjot, attaqué. Je crois que c'est la troisième attaque qu'il prend, lui, le pauvre. J'ai presque rien à envoyer, mais on va envoyer quand même. Ce mec, il doit avoir 100 000 soldats sur son château. C'est pour ça que je dis que j'ai presque rien. Hop, 38 minutes, je ne sais plus si ça passe ou s'il me faut une plume. 27, ça ne passe pas. Ok. Et le type vient de l'envoyer, d'ailleurs. Alors, on va envoyer une plume. Ce n'est pas grave. Tac, tac, tac. Profite de mes presque 9 000 soldats. Mousse. Tac. On va les envoyer pour longtemps, d'ailleurs. Si j'en ai besoin, je les rappellerai. Tac, tac, tac. Ouais, c'est ça. Il s'est fait attaquer tout à l'heure. J'ai soutenu. J'ai récupéré mes troupes. Maintenant, il réattaque. Il y a un type qui attaque la VP. Il y a un joueur terriblement relou qui n'arrête pas de... Ah bah, il est dans l'alliance hors règle. Haha. Il est tout seul. Ouais. Qui n'arrête pas de taper nos villages, nos avant-postes. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais il a pété un câble. Hop, ce n'est pas le bon niveau d'espionnage. Bon, je vous parlais. Je fais autre chose. Peut-être que ce qui vous intéresserait plus, ce serait le tirage à la roue. Et si ça se trouve, ça va me renflouer en soldat. Et je vais pouvoir m'assurer le top 5 sans difficulté. J'espère que moi et Jordi, on aura le top 5, mais comme on est dans les derniers, il y a quand même une chance qu'on se fasse prendre la place. Sachant que le top 5, c'est une jolie déco. 3600 dans le public. Je croyais que c'était 3500. Là, c'est plutôt chouette. Et en revanche, en top d'alliance, je crois qu'on est relativement loin. Et bon, l'alliance, elle fait 400 millions. Moi, je fais 1 million. Ou 30 millions. Ça commence à être quelque chose quand même. 40 millions, j'aurais fait 10% du score de l'alliance. Alors que ce qui se passe généralement, en tout cas pour les étranges, juste pour tous les événements précédents, moi, je faisais 10 millions de points de gloire, on va dire. L'alliance, ils font 1 milliard. Et je me dis, ah bah ok, j'ai fait 1%. Bon, c'est pas mal 1%. Juste, on est 30. Donc, je devrais faire... D'ailleurs, on n'est plus 30. On a été rejoint par d'autres joueurs. Donc, on est 39. On a fait une fusion. Si j'ai bien compris, on a fusionné avec 2 alliances. Soit c'est des petites alliances, soit on n'était vraiment pas nombreux. Je crois qu'on était genre 28, 27, il n'y a pas longtemps. Bref, passons à la partie suspense. Sachant que moi, ce que je souhaite avoir à la roue, ce serait des objets comme ça. Parce que plus 300, on ne dirait pas comme ça, mais je pense que j'ai à peu près 300 gus sur mon mur. Ce sera mieux comme ça. Et ensuite... Ah bah, j'ai envoyé tous mes distances, c'est pour ça. 100 plus 100 plus... Je crois qu'on peut le voir quelque part, mais je ne sais plus où. Sur une tour ? Ah, il faut sur le bâtiment. Sur le donjon. Bref, je ne sais plus. Bref, mon boost, il est ridicule, plus 9. C'est un petit objet que j'ai fait à la main. Si j'avais un plus 300, ce serait chouette. Ce n'est pas la roue, ça. Ça, c'est la roue. Voilà. Et sinon, j'avais calculé que je gagnais genre 3 500 nourritures en obtenant un objet comme ça pour remplacer un niveau 20 dans mon monde des sables. Ce serait top. Ça, c'est aussi un énorme boost dans mes châteaux, même avec les objets ronds. Je n'ai pas un boost aussi énorme. Et après, bon, il y a des trucs moins... Bon, les rubis, ce serait génial, évidemment. Sinon, il y a des armures... Le truc, c'est qu'elles ne sont pas nettement meilleures que les autres. Mais en obtenir une de plus, ça peut aider. Bon, déco, 3000 d'OP, on prend. Ça, par contre, je trouve que c'est un peu ridicule. Bon, ça dure 14 jours, c'est pas mal, mais quand même... Enfin, je crois que c'est les niveaux 1 qui sont encore moins... Bon. Bref. Ah non, c'est ceux-là. 14 jours plus une vague supplémentaire. Bon. D'accord. Ouais. Donc, c'est parti. Des défenseurs. Ah, premier lot. Ah, si je pouvais avoir l'objet sur les murs... Sachant qu'en plus, les trucs temporaires, je ne choisis pas quand est-ce que je les obtiens, que je les utilise. Ah, deuxième gros lot, ça, c'est pas mal. Alors là, il y a deux trucs qui m'intéressent. Un plus que les autres, ce serait l'engin. Yes ! Ah, si ça continue comme ça, on va être bien. Alors ça, je trouve ça assez nul. Bon, c'est des super engins, mais quand même, mille soldats, on va avoir de quoi réattaquer au moins. Mille soldats. Mille engins, moins bien que les autres. Oh là là. Ah, il reste 55 minutes et on est passé dans les dix premiers, là. C'est quoi les dix premiers ? Plus trois vagues supplémentaires. Production d'hydromel. Oh non ! Je n'ai pas d'hydromel. Quoi, je peux les garder, ces trucs-là. Ce n'est pas si grave. Trois vagues supplémentaires. Unité sur les flancs, plus 30%. Pendant un jour. Oh, c'est léger, par contre. Alors, OK. Commandant Bérimont. Déjà, Bérimont, ça commence mal. Ce n'est pas un truc que je vais utiliser souvent. Bon, d'accord. Mille défenseurs. Je préfère avoir des attaquants. Les défenseurs, j'en ai beaucoup, quand même. Alors, Bailly, porte d'ouvre. Mince, ressource perdue après avoir subi un pillage. ce n'est pas super utile. OK. Encore des soldats. Des soldats. Des soldats. Je les suis avant qu'ils arrivent. Alors, un petit objet. Une jolie déco. Ouais, pas le truc temporaire de préférence. OK. Bailly. Force contre les unités à distance. Ça, c'est pas mal. 28. Trois étoiles d'argent. Porte d'ouvre. Je pense que c'est meilleur que ce que j'ai compris sur mon château principal. Ça, ça servira contre le camp. C'est pas révolutionnaire non plus. Un ticket. Un tour de plus. Encore des trucs contre le camp. Des défenseurs. Bof, bof. Des défenseurs. C'est sûr que le camp, il ne me tape pas très fort, donc je ne perds pas beaucoup de défenseurs. Ce qui m'embête un peu. Alors, on parle de truc temporaire. Bon, il fallait que ça arrive aussi. Des drapeaux. Dépasser la moitié des tickets. Il y a encore moyen d'avoir un ange, en théorie. Le truc sur le mur, là. S'il te plaît, je veux plus 300 sur mes murs. Non. Et avec une chance sur 3 à chaque fois que je veux un truc en particulier. Mais bon. Je prie toujours. Alors, 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 alors. Bon, pas un truc temporaire. Est-ce que c'est un truc de baillie ? Non, commandant. Mais les plus 26, c'est pas mal. C'est pas mal. Je pense que c'est le meilleur que j'ai de plastron. pas de beaucoup, mais c'est vraiment beaucoup défenseur. Et je suis passé en 3. Haha. Alors, 1000 drapeaux. Ça, ça va m'être utile quand même pour cet événement. Oh, 1000 drapeaux, 10%. 1000 soldats. Et je suis 3ème. Ne me dites pas que je vais passer 1er. ce serait un truc de dingue, ça, par contre. Encore un ticket. Je suis 2ème. Mais c'est impossible. Je ne peux pas passer 1er, quand même. Avec 40 tickets. Bon, le truc, un jour, c'est un peu ridicule aussi. Et ça, c'est temporaire. Et production d'hydromel aussi. Ouais. Bon, je le garderai jusqu'au moment où j'aurai de l'hydromel. Alors, arme ou plastron. Des engins. Yes, un gros lot. Arrête avec les trucs temporaires, sérieux. Il n'y a pas tant de chances de les obtenir. Alors, un gugus. Héros. Bailly. PNJ. Force des unités. Dove. Porte. Production de ressources de royaume. Vitesse de construction. Ah, vitesse de construction. Je me demande si je ne vais pas le mettre quelque part, celui-là. Il me reste 4 tickets. Un gros lot. Armure ou épée. Armure. Porte d'où veut mêler. Super, ça m'en fait 2 comme ça. Un dernier gros lot. Oh, yeah ! Je pensais qu'il n'y était pas là. Alors, bon, bailly ou plastron, je ne sais pas. Truc temporaire. Bon, j'aurais beaucoup de trucs temporaires. Ce n'est pas forcément mon choix préféré. D'ailleurs, ça se voit, je ne les utilise pas tellement. J'en économise. En revanche, le truc de nourriture, je pense que c'est le meilleur truc que j'ai gagné. De ce côté-là, j'ai gagné. On va regarder s'ils servent tout de suite. Donc, actuellement, j'ai porte d'eau, vitesse de déplacement de l'armée. Est-ce que je pêche sur le mêlé ? Non. Est-ce que toi, tu pêches sur le mêlé ? Oui. Tu as quoi ? Porte d'ouvre, d'ouvre. Et si je te file, donc ça, c'est 28, ça, c'est 28, 2. C'est vraiment très, très proche. On va prendre lui. Mêlé, 130, on dépasse même le truc théorique. Il faudra que je mette une gemme. Et le suivant, ça va être mon numéro 10. Enveille, ça va lui, déjà cap sur les trucs de mêlée. Lui, il n'est pas cap. Pour l'instant, il a 15 en distance. Ah, 28, c'est quand même pas mal mieux que 15. Du coup, 29, il est encore trop haut. On va faire un petit plus. Distance. Bon, je réorganiserai, ça va me prendre pas mal de temps à mon avis, les... Ouais, donc lui, il fait 7300. Je réorganiserai mes... Ah là là, mes baillis et mes commandants. C'est ce que je voulais dire. Parfois, je cherche mes mots quand même. Et de ce côté-là, hop, j'ai du 18 et du 20, je dirais, ouais. Donc, je produis 52 400 et des bananes. Oh, c'est cher ! maintenant, je produis 48 000. Donc, on était sur 52 000 au début. Vire, toi. Et maintenant, on va voir si j'ai bien calculé. 56 000. On était à 52 500 donc j'ai gagné 2, 3, 4. Ouais, j'ai gagné plus de 3 500. C'est plutôt pas mal. On s'arrête là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Une vidéo un peu plus longue que d'habitude. Pour si certains de l'Alliance regardent la vidéo et que vous nous avez rejoint récemment, bienvenue. Sinon, je suis ravi d'être avec vous. Et où que vous soyez sur le monde, amusez-vous bien et à la prochaine !